La spécificité de la conférence, c'est d'attaquer un angle qu'on ne voit pas beaucoup plus dans les différents sommets, mais dans les réflexions et dans les différentes stratégies. Comment aujourd'hui essayer de comprendre la crise sécuritaire au Sahel sans s'interroger sur l'impact qu'à l'inimérique ? Comment négliger effectivement cette puissance-là, cette puissance non pas des moindres, et sur ses effets dans cette crise-là aujourd'hui qui se secoue au Sahel ? Voilà pourquoi nous avons pensé à ce thème et nous avons estimé qu'il faut venir à l'université, mener les réflexions sur ce thème-là et dégager des perspectives. Il faut que des perspectives deviennent tenir compte de la communication, soit en tout cas prise dans la stratégie militaire contre ce conflit-là. Pour ainsi dire, dans les puissances aujourd'hui occidentales, il y a ce qu'on appelle des cellules d'information, les cellules qui traitent les informations au niveau des conflits. Donc ce ne sont pas seulement des unités des soldats qu'il faut former, non. Aujourd'hui, au-delà des victoires sur les terrains, des victoires dans les combats qui sont menés, il faut qu'il y ait des victoires médiatiques. Aujourd'hui, nous sommes très jeunes, nous avons une petite expérience du numérique, nos États. Je vous dis, même les grandes puissances comme la Chine, comme les États-Unis d'Amérique, n'arrivent pas à avoir un contrôle sur ces numériques. Et nos États qui, j'aduis, sont bébés aujourd'hui dans cette expérience, ont toutes les difficultés, effectivement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un travail qui est en train d'être fait, mais qu'ils n'arrivent pas à faire face, effectivement, à ce contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada